Et comme depuis vingt ans, à la fin, 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 il n'en restera qu'un. Ils sont 16. Dans 43 jours, il n'en restera qu'un. Ils sont 16 aventuriers, dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Pour l'instant, ils sont encore 16, dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Et d'ici quelques minutes, ils se retrouveront là, dans la mer des Caraïbes, avant de rejoindre leur île. A la fin, après 13 terribles scrutins, il n'en restera qu'un. Ce dernier survivant empochera les 100 000 euros de cette aventure unique. Aujourd'hui, ils sont 16, dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Aujourd'hui, ils sont 16, dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Au départ, ils sont 16, dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Aujourd'hui, ils sont 16, dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Collant à le retour des héros, c'est tout de suite. Au départ, ils étaient 14, à la fin, il n'en restera qu'un. Tous veulent être l'ultime survivant et remporter les 100 000 euros de récompense. Au départ, ils sont 18, dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Est-ce que l'expérience des anciens va faire la différence ? Ou bien, est-ce que la force physique, l'obstination des grands champions va parler ? Difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Pour tous, c'est l'expérience d'une vie. Au départ, 18 aventuriers, à la fin, il n'en restera qu'un. En jeu, les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Ces 16 aventuriers pensent mériter le titre d'ultime survivant et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Tous veulent prendre leur revanche, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Au départ, ils sont 20, dans 42 jours, il n'en restera qu'un. Tous ces aventuriers pensent mériter le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Tous concours pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Tous concours pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Tous rêvent de remporter Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Quel que soit leur âge, leur profession ou leur région d'origine, tous rêvent de remporter Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Qui sortira vainqueur de ce combat des héros ? Tous sont là pour en découdre et prouver leur supériorité. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Koh-Lanta, la guerre des chefs, c'est un combat exigeant. Tous les aventuriers peuvent prétendre à ce titre de chef et à la victoire finale. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Tous veulent le titre et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Koh-Lanta, les quatre terres, c'est une aventure totalement inédite. Et elle va commencer. Quatre tribus, 24 aventuriers. Et à la fin, il n'en restera qu'un. C'est dans ce théâtre grandiose de lave et de corail que vont s'affronter ces 20 nouveaux aventuriers. Mais un seul repartira avec le titre d'ultime survivant et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Bienvenue dans Koh-Lanta, la légende. Et comme depuis 20 ans, à la fin, il n'en restera qu'un. ificaient à la fin, il n'en restera qu'une heureuse. Parfaitible ou voire qui s'attaqué. Sous-titrage FR ?